bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it c'est l'inspiration idée à réaliser soi même et je vais vous présenter donc un kit donc voilà c'est vraiment une vidéo tricot donc j'ai des nouvelles aiguilles en bois donc j'ai trouvé ce petit paquet voilà plein de couleurs voilà ce degré de couleurs donc on passe du violet au rouge c'est Prima qui travaille ça donc ergonomics donc vous voyez je vais vous ouvrir le paquet donc ce sont des aiguilles à double pointe que j'ai dedans donc vraiment pour tout ce qui est projet chaussettes ou petits projets en circulaire donc là vous voyez ce sont des chaussettes terminées donc ce sont des chaussettes léopard avec cette magic socks donc ça j'ai déjà fait donc c'est rigolo comme ça fonctionne et là donc ce qui est bien c'est d'avoir ces aiguilles double pointe qui sont assez vous avez vu un aussi souple donc là j'ai trois et demi quatre donc c'est trois roses et 2,5 c'est le violet foncé voilà donc celles-ci sont un peu plus grosses du coup mais les longueurs restent les restent similaires et ce qui est bien c'est voilà donc les points sont un petit peu arrondis au bout donc au moins ça fait pas mal quand on pique avec le doigt ou quand on pousse avec le doigt voilà c'est plutôt bien c'est flexible donc on a voilà quatre tailles vraiment pour les travaux pour les petits travaux on va dire en circulaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc on va travailler avec celle-ci pour commencer on va sortir les élastiques déjà pour pouvoir les libérer et ensuite on va pouvoir s'y mettre donc ici donc dans cette pelote on a toutes les différentes couleurs qui sont nécessaires donc on y va donc la pelote fonctionne depuis l'intérieur aussi donc on va chercher le fil le bout du fil qui est à l'intérieur donc le jaune on va laisser plus tard pour d'autres parties par exemple pour le talon on va commencer à deux côtés on va commencer avec le rose donc on va commencer on arrive à bien positionner et on commence avec à monter nos mailles on en faut 60 60 monté 60 mailles donc c'est vraiment voilà il n'y a pas beaucoup de contraste désolé parce que j'ai vraiment un rose clair des aiguilles claires donc là j'en ai cinq un rose donc on va mettre 15 on va monter 15 mailles sur cette première aiguille 7, 8 9, 10 donc je termine ça et puis on se retrouve voilà quand ce sera prêt donc voilà donc toutes les mailles sont montées donc toutes les mailles sont montées donc il y en a 15 par aiguille donc on vient de 60 donc voilà si vous savez ça va bien vous avez vu donc c'est vraiment tout petit on a un fil très fin et là en plus on travaille avec 2,5 donc on va vraiment tricoter à un endroit toutes nos mailles donc voilà ça fonctionne plutôt bien ça glisse bien c'est aussi très agréable pour les doigts quand on travaille au niveau de la pointe pour tricoter les différentes mailles elles sont alors les aiguilles elles-mêmes elles sont un petit peu elles sont triangulaires en fait pas complètement rondes donc c'est vraiment oui vraiment intéressant comme sensation pour tricoter donc là je vais faire ça pour plusieurs rangs sur plusieurs rangs donc je vous ferai une petite mise à jour après aussi ce qui est vraiment très important avec ce fil c'est qu'on a des phases de test pour vraiment voir si on est bien calé avec la taille d'aiguille parce que c'est très important pour le respect du motif donc vous savez c'est très très important avec ce fil vu qu'il est conçu pour produire un effet leopard en fait pour montrer cet effet là ok donc là je peux là je vous montre donc là j'ai le début donc là je me suis bon trompée trompée parce que j'étais sentée faire des côtes et je ne l'ai pas fait donc voilà il va falloir que je recommence mais bon c'est pour du test voilà qu'on travaille avec un motif en cause parce que bien sûr la raison principale c'est parce que c'est plus élastique et donc là quand on a le rose de fait on arrive avec voilà des effets de changement de couleur donc c'est très important parce que vous voyez ici on voit vraiment voilà le dessin donc c'est donc j'allais toujours un petit peu moins mais c'est à peu près donc c'est à peu près bien fonctionné et puis le point est aussi voilà l'effet du point est plutôt pas mal encore donc ça bon je vais revoir mais là bon par contre c'est malheureusement pour les chaussettes c'est pas le bon point donc on va devoir voilà recommencer donc c'est toujours très les fautes d'inattention comme ça ça fait toujours voilà c'est toujours c'est vraiment c'est jamais cool bon alors on a quand même maintenant j'ai repris un peu avec le le bon point donc vous pouvez le voir ici ensuite donc vous voyez aussi on arrive au niveau des points enfin au niveau des lignes c'est pas trop mal donc là j'ai aussi continué quelques rangs et on voit voilà les fées léopards qui commencent à arriver oui voilà donc là j'ai eu un tout petit décalage aussi donc là on voit bien aussi donc ce petit tâche léopard commence vraiment à se dessiner sur le reste du de la chaussette donc vraiment avec ce fil c'est vraiment un travail d'ajustement et de bien faire en sorte de bien contrôler sa manière de tricoter et de bien tester voir si tout fonctionne bien et après vous avez vraiment vous découvrez le motif avec votre fil en fait en le tricotant de la chaussette donc moi je travaille là avec les 2,5 et je dois quand même encore travailler de manière très serrée plutôt serrée je trouve pour pouvoir atteindre mon objectif voilà quand vous voyez que vous devez vraiment forcer à chaque fois il vaut mieux prendre de nouvelles aiguilles donc des aiguilles plus petites pour vraiment pas avoir à faire attention à bien tirer à chaque fois donc des aiguilles et des aiguilles Moi ce qui est vraiment, ce que je trouve vraiment cool, c'est que quand on tricote, on a vraiment, avec ses pointes, ça nous fait vraiment pas mal. Et d'habitude voilà, quand on pousse avec le doigt sur la pointe surtout en plus, c'est jamais vraiment très agréable. Voilà, on peut déjà dire, je vais dire que les aiguilles 2,5 fonctionnent très bien parce que je l'avais déjà testé avant. Donc avec ses petites aiguilles, elles sont vraiment agréables avec aussi cette flexibilité. Donc elles ne font pas mal au niveau de la peau. Voilà, je vais continuer avec mon rang, mon tour, on va poursuivre. Vraiment oui, c'est vrai que de toute façon, tous les projets en plus, les projets chaussettes, c'est toujours un projet un peu délicat, ça ne va pas non plus très très vite, mais c'est toujours chouette à faire, ces petits projets. Donc j'espère vraiment que cette petite présentation vous a plu et ma vidéo, si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, on se dit à très vite, salut !